Hey, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Hop, stop, juste une seconde. Ce que tu es en train de regarder, c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc si tu n'as pas encore vu la première partie, je te conseille de stopper cette vidéo, de regarder la première et de revenir sur la deuxième juste après. Comme ça, tu vas mieux comprendre par la suite. Allez, bon visionnage ! Dans cette vidéo, vous allez voir le fonctionnement de la salle de spectacle que j'ai gérée pendant 7 mois en Grèce. A la base, cette vidéo, elle était conçue pour un rapport de fin de saison pour le siège pour montrer comment j'ai géré et monté la salle de spectacle. Pour que les prochaines personnes qui vont manipuler cette salle de spectacle soient et font la même chose ou ils savent déjà de ce qu'ils vont faire ici. Alors oui, pour ne pas montrer la société pour qui je travaillais parce qu'aujourd'hui, je n'y travaillais plus. Du coup, dans cette séquence, il y aura des floutages. Là, je vais vous montrer un peu tous les détails techniques de la salle de spectacle. La partie électrique, partie son, partie lumière, partie vidéo et comment j'ai pu installer, gérer tout ça et aussi la partie régie, la plus importante. Allez, bon visionnage et abonne-toi ! Et bonjour, je me présente, je m'appelle Thib, je suis technicien son et lumière au club. Allez, suivez-moi ! On va commencer directement par la présentation du matériel. Comme vous pouvez le voir, ici, vous possédez quelques feuilles et chaises, pas trop en état. Mais bon, ça va partir au matériel du club, on ne peut pas les changer. Ici, on fait aussi le système de son que vous pouvez le voir de chaque côté. Ici, nous avons le côté plage et ici, côté piscine. Et du coup, pour éviter que les enceintes soient trop à l'exposition à l'extérieur qui risquent de tomber ou de s'abîmer, on les stock à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, ici, il est équipé aux plusieurs systèmes d'éclairage comme des lyres, des crades et des LED. Et aussi des stroboscopes, ça fait plaisir. On va se rapprocher et là, au fond, nous avons ce qu'on appelle un rideau à LED. La Seine est équipée de plus de 60 projecteurs, que ce soit à la Seine, à l'extérieur ou même ici. Et ça, ça a confort. Petite astuce pour éclairer les danseurs et danseuses, j'ai rajouté les mini-cubes sur les enceintes retours. Et là, juste à côté, nous avons la machine à brouillard. On va passer au parti parc micro. Ici se trouve le parc micro. Là, on peut stocker quelques accessoires d'installation de la Seine, comme des décorations. Mais ici, nous avons les deux micro HF flambant neufs que nous avons reçus au cours de saison, qui sont juste des fun stars. Ici, il y a rajouté le support micro HF. Et là, nous avons les deux récepteurs. Le récepteur rouge, il reste ici, il ne bouge pas. Mais le récepteur vert, avec son micro vert, ils peuvent bouger pour faire des vidéos ou animer dans un endroit qui nécessite un micro HF. Ici, la lumière, c'est déjà pour éclairer, mais aussi un point de communication. Ici, nous avons la feuille avec les quatre points couleurs, voire cinq. Et c'est ce qui permet, avec le micro sourd en cabine, que moi, je puisse leur répondre avec un code couleur. Juste sur mes pieds se trouve une immense rallonge électrique qui permet d'alimenter le rack de la sonomobile pour le box d'animation, mais aussi pour l'événement apéritif. Car dans cet hôtel, il n'y a pas beaucoup de points électriques, de presse électrique. Et du coup, il nécessite d'avoir une grande rallonge. Maintenant, on va passer à la partie système. Bienvenue au bureau tech, mon bureau en tout cas, ou ton bureau, tu as un futur technicien. Ici, c'est la partie système. C'est là où déjà, tu as ton bureau, ici personnellement, où tu peux faire tes montages, ou travailler sur des bandes-son, ou des spectacles, ou bricoler. Tu as un petit étagère, tu as une fauteuil, tu as des outils, tu as tout ce qu'il faut. Et ici, là, par contre, c'est la partie système. C'est là où tout fonctionne, la partie de la salle du spectacle. Ici, nous avons l'alimentation principale. Donc, c'est là où tout distribuer l'électricité, c'est-à-dire que si au groupe général, il n'y a plus de courant nulle part. Ici, nous avons les trois prises pour les gradateurs, qui sont juste ici. Il y en a quatre, mais je vais l'expliquer, je reviens dans un instant. Ici, nous avons le général cabine. Donc là, la cabine régie, les gradateurs, l'éclairage et les prises électriques au bureau, et le général. Les tableaux, comme tu peux le voir ici, il y en a quelques-uns dans la salle du spectacle, mais sans hors d'usage. Donc, normalement, ça va être démonté, mais on ne s'en occupe pas. C'est au tel qui s'en occupe. Ici, nous avons l'amplificateur. C'est un amplificateur qui a connu des gens meilleurs. Comme on peut le voir, il est un peu en mauvais état. On voit qu'il a pris quelques inondations. Du coup, juste pour ces vidéos, je vais vous montrer comment elle fonctionne. La prise électrique, on l'approche derrière, on la démarre. Jusque-là, tout va bien, et ensuite, on gère les niveaux à ce niveau-là. Pour éteindre, on met les niveaux à zéro. On appuie sur le bouton, et comme on peut le voir, ça ne s'éteint pas. Ça, malheureusement, il a pris un petit coup sur le bouton, donc on ne peut que démarrer par ce bouton-là, mais on ne peut pas l'éteindre en même endroit. Du coup, pour l'éteindre, une fois que tous les niveaux sont mis à zéro et la console éteint, on débranche la prise. Et voilà, et là, elle s'éteint. En parlant de l'amplificateur, la scène est équipée de deux satellites et de deux retours, sachant qu'il y a un seul ampli pour faire tourner les deux. Comment je me suis pris ? C'est très simple. Il y a quatre sorties dans cet amplificateur, deux channel 1 et deux channel 2. Donc les deux channel 1, c'est les enceintes de façade, et les deux channel 2, c'est les enceintes de retour. Ici, en façade, nous avons les deux enceintes de façade et les deux enceintes de retour. Voilà pour la partie amplificateur. Maintenant, pour la partie lumière à LED. On reviendra plus tard pour la lumière traditionnelle. Tout ce qui est LED, lire et vidéoprojecteur, ça se passe de cette multiprise. En gros, c'est une multiprise qui est très puissante et qui est très sécurisée. C'est pour ça que je me permets de brancher tous les LED et vidéoprojecteur là-dessus. Il suffit juste d'appuyer sur ce bouton-là. Et là, tous les LED vont commencer à clignoter et lire, c'est mettre à leur position initiale. Donc là-dessus, c'est que les LED, qui est branché sur une prise normale mais sécurisée. Ici, nous avons le splitter DMX avec ses sacs départs. Pour la partie traditionnelle, ici nous avons les disjoncteurs qui composent les prises 32A pour les gradateurs. Ici, nous avons la prise 32A pour le gradateur numéro 1 et 3. Et ici, nous avons la prise 32A pour le gradateur numéro 2 et le plus 1. Le plus 1, qu'est-ce que c'est ? C'est le quatrième gradateur qui permet de faire fonctionner les 4x56 à l'extérieur, qui permet de faire des soirées dansantes à l'extérieur où la soirée white is. C'est sympathique. Les gradateurs, les voici. J'en ai mis 4, mais 3 sont fonctionnels. Le quatrième aussi, mais je vais vous expliquer comment on fait la manipulation. Les numéros 1, 2 et 3, c'est les gradateurs de la salle de spectacle. Voilà. Donc ça veut dire que là, si je mets tout à fond, c'est que la salle de spectacle qui est concernée. Il y a les 8x64, il y a les 8x56, il y a les faces, il y a les PC, il y a les découpes, il y a les douches. Donc on est assez équipé. Il y en a d'autres à l'intérieur. Maintenant, la manipulation pour changer du gradateur numéro 2 au plus 1. Du coup, la manipulation, ok, on vérifie que tout est à 0. On coupe ce disjoncteur-là. Tout va bien. Et comme on peut le voir, là nous avons les 3 prises 32A. Il y en a 2 qui sont attachées, mais le 3ème est attaché qu'au début. Pour ça, on n'a fait que celui-ci, tout en vérifiant que celui-ci est bien coupé. Pour éviter un arc électrique. Voilà. Je prends la prise 32A en fer identifiée plus 1. Je la branche. Je regarde si la prise est bien sécurisée. Si elle est sécurisée, ça ne va pas se défaire. Je remets en marche. Et voilà. Le gradateur plus 1 et températionnel. Deux modes de fonctionnement. La première, la marche forcée. C'est-à-dire que je lève mes 4 faders, parce que j'ai que 4 parts qui se trouvent à l'extérieur. Et je monte le master. C'est-à-dire que là, les 4 parts sont fonctionnelles. Deuxième fonctionnement. Je tire un câble DMX de la cabine à l'extérieur. Je change le programme sans grand-main. Et je peux piloter les projecteurs normalement. Et du coup, pour changer du gradateur plus 1 au numéro 2, même principe. On coupe le disjoncteur et on fait le changement de prise. Voilà pour toute la partie système. Et juste de ce côté-là, nous avons le pont A. Le pont A comporte un stroboscope qui fonctionne avec les deux sur scène. Nous avons les deux découpes. Nous avons les deux PC et les deux cyclos. Juste au-dessus de moi se trouve le pont B, desquels nous pourrons retrouver les deux faces. Donc les PC, une découpe, les deux lyres, les plus grosses bien sûr. Et les deux cyclo, plus le vidéoprojecteur à l'aide de dernière génération. Voilà, nous avons vu la salle, le parc micro, les systèmes. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante, la rigide. Allez, c'est parti ! Ici, nous allons retrouver les 4 principaux fonctionnements de la salle de spectacle avec la rigide. Ici, nous avons la partie lumière. La partie lumière comporte un écran tactile de 16 pouces. Ici, nous avons la console des lumières 48 voix en DMX. Et ici, nous avons le clavier qui fonctionne avec grand mât, qui permet de faire clioter, des stroboscopes, des flashs, des délires. Deuxième partie, le son. Ici, j'utilisais la console d'Inaccord de CMS1000 en analogique, avec la partie numérique pour les effets. C'est une très belle console, ça marche très bien, aucun souci de fonctionnement. J'ai branché mes deux micro-HF, un micro sourd pour la communication, enfin les backstage et la cabine régie. Mon tool-back, qui permet de communiquer avec les danseurs, autres personnes. Ici, j'ai branché 4 jacks. Alors, il y a un autre jack qui m'appartient, mais il y a d'autres jacks qui permettent de brancher la tour pour les vidéos, ou Chroma, qui ont fait des time-codes, tout ce qui est musique par rapport à la lumière synchronisée. Donc ça, c'est la partie son. Et juste en dessous de moi, il y a une enceinte retour, un combo, qu'on utilise pour un retour cabine. Si je veux entendre de la musique, les voix, ou les backstage, c'est cette enceinte qui me servira. Troisième partie, la vidéo. Alors, ici, nous avons l'ordinateur, dans lequel il me sert exclusivement à envoyer les plans vidéo depuis la cabine au vidéoprojecteur, mais aussi à lancer quelques jingles, à mettre quelques musiques d'attente, mais j'utilise principalement que pour mes vidéos. Quatrième et dernière partie, le dispatch électrique. Donc ça, c'est un vieux modèle qui se trouve du club, ça a dû perdre un bon moment, que j'ai rénové et réparé. Ici, on peut retrouver comme par exemple, le stroboscope, les black lights, le rideau à LED, la machine à brouillard sur scène, spot à gogo, out cabine, donc ça, c'est une prise électrique qu'il y a au-dessus, si tu veux brancher quelque chose, genre je ne sais pas, d'autres projecteurs, ou une décoration. Spot salle, alors ça, c'est les spots, c'est les appliques au mur. Multifree, donc ça, c'est moins car endommé, c'est un gros projecteur qui se trouve derrière la scène, c'est une lumière de secours, à part grand-mère. Enceinte, retour cabine, et ici, la lumière cabine. C'est sympa, et c'est pratique. Et ici, nous avons la partie électrique de la cabine. Pour donner un exemple, quand je viens ici pour préparer la salle de spectacle, il suffit juste que je montre ces deux disjoncteurs, multi et rigi. Je monte les deux, et tout se met à fonctionner, ça évite d'être derrière, appuyé sur les consoles, à voir les ordinateurs et tout, ça démarre automatiquement. Juste, à bien faire attention, à mettre tout à zéro, si vous mettez du son, et que vous coupez tout, ça flingue le matos. Vaut mieux tout baisser, limite à appuyer sur stand-by, et sur tous les minutes des pistes, et là, on peut couper la cabine. Et voilà, nous avons fait le tour de notre salle de spectacle. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos d'explications. En tout cas, un jeune technicien qui sera là l'été 2023, force à toi, un peu de patience, il kiffe ta saison, il fait des choses merveilleuses, dans cette salle de spectacle. qui permet de faire fonctionner les parts 56 strad à l'extérieur. Il y en a 4, c'est ce qui permet de faire fonctionner. Je ne veux pas savoir dire ça à la fin. Voilà pour toute la partie système. Ça va, c'est bien ? On va juste filmer l'extérieur. Viens. C'est ce qui permet de faire fonctionner des stroboscopes, les trads en faisant des flashs, ou tout un type de... De cette salle de spectacle, avec la rigide aussi. S'il vous plaît, pas de vidéo, on entend le son. Merci. Le vidéoprojecteur à l'aide de dernière génération. Ok, nickel. Du coup, je vais juste ici. Et je vais juste... Je vais baisser ça. Putain, hé ! Bon, on s'en fout, il n'y aura pas de son rival. Et voilà, nous avons fait le tour de notre salle de spectacle. Putain ! Je suis allé dessus. En tout cas, toi, jeune technicien sur lumière, qui sera là l'été 2023, force à toi, garde la patience. Putain ! Merci. Putain, j'étais bon. Attention. C'est parti. Et voilà, on a fait le tour de notre salle de spectacle. Au club... Putain ! Putain ! Il kiffe ta saison, il fait des choses merveilleuses dans cette salle de spectacle. Dans cette salle de spectacle. C'est bon ! C'est bon ! T'est bon ! занимé... T'est bon ! T'est bon ! Sous-titrage ST' 501